Bonjour à tous, je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des studios Tatou-Mandarine et aujourd'hui je vais répondre à une question de Joël qui est une question pas du tout facile, ça c'est indiscutable. La fameuse question, vaut-il mieux mixer avec des monitors ou avec le casque ? Comment ça se passe ? Alors ça, il y a eu de tout et son contraire sur le web, c'est là où ça va être difficile pour moi. Enfin, dans tous les cas de figure, je vais essayer d'être le plus objectif possible et en tout cas pas répondre à vous dire des trucs qui ont été déjà dites mille fois. J'essaie de faire du ménage en toute honnêteté et de façon la plus en tout cas objective possible pour essayer d'apporter de l'eau au moulin. Alors avant de démarrer ça, déjà je voudrais vous faire une remarque, que vous travaillez au moniteur ou que vous travaillez au casque, il n'en reste pas moins que le meilleur système d'écoute au monde, ça reste quand même vos oreilles. Ça c'est indiscutable. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas de figure, il va falloir habituer vos oreilles, il va falloir s'entraîner à mixer, 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 encore et encore et encore. Il est clair que si vous avez le meilleur matériel du monde et que vous n'avez pas d'expérience, vous ne faites pas de billes, le mix ne va rien donner. Et à contrario, si un vieux de la vieille avec 30-40 métiers est sur un système bof-bof, il va vous sortir une petite perle. Donc déjà, que ce soit au casque ou au moniteur, ça je vous fous mon billet. Donc déjà, le premier point, n'oubliez jamais que c'est votre expérience et vos oreilles qui prennent le dessus sur tout ce matériel. Ça c'est indiscutable. Première chose. Deuxième chose, si on veut rester objectif sur ce point, ce qu'on peut faire, c'est déjà regarder au moins les deux avantages ou si on le retourne, les deux grands inconvénients du système HP, moniteur ou du casque. Alors, que pose comme problème le casque par exemple ? Ça c'est clair. Le casque, il ne va pas forcément vous donner une stéréophonie parfaite, ça c'est par rapport au HP, pour la raison simple, c'est que ce qui arrive à votre oreille gauche arrive uniquement à votre oreille gauche, alors qu'avec des haut-parleurs, ce qui va arriver de la gauche va arriver sur mon oreille gauche, encore heureux, mais va également arriver sur mon oreille droite avec un décalage, etc. C'est le principe même ou l'un des principes même de ce qui fait la stéréophonie. Évidemment, avec un casque, ce n'est pas la même chanson. Alors, vous allez me dire, il existe du matériel ou des plugins qu'on appelle des cross-feeds qui permettent de gérer ça. Mais bon, je ne suis pas trop pointu en la matière, en toute honnêteté, mais on ne fait ici qu'on apporte une solution pour gommer un problème. Donc, a priori, si on peut dans ce cas de figure aller au haut-parleur, a priori, c'est beaucoup mieux. Le deuxième point, ça va être encore tout ce qui va être autour du retard. Je pense aux réverbérations, je pense aussi au délai, où là, avec des haut-parleurs, ce sera plus naturel, plus conforme, je dirais. C'est un peu l'expérience, mais vous le lirez partout et c'est vrai par rapport à la réalité. Alors, j'imaginais que vous avez un délai avec du panoramique. Alors là, ça amplifie évidemment le phénomène. Après, le casque, il a quand même aussi des petits avantages. Il y a déjà un avantage énormissime, c'est qu'au casque, vous n'avez pas besoin de traiter votre pièce. C'est vrai qu'une pièce, il y a peut-être des choses à faire d'ailleurs. Entre parenthèses, là aussi, je pense que la prochaine vidéo, ce sera sur le traitement. Comment aborder son traitement pour ne pas partir sur du n'importe quoi, parce que là, on voit des trucs complètement bizarres, vraiment très bizarres. Donc, j'essaierai de faire quelque chose en partant, en tout cas de la base, en supposant que vous n'ayez pas un budget illimité. Voilà, les choses à faire dans un premier temps, en tout cas. Fin de la parenthèse, excusez-moi. Donc, effectivement, au casque, on n'a pas de problème à se poser. Voilà, j'ai des problèmes de fréquence, dû à la pièce, j'ai des problèmes de réverbération ou quoi, ou qu'est-ce. Bon, ça n'existe plus, donc ça, c'est quand même un sacré avantage, c'est certain. En plus, il y a un autre avantage qu'apporte le casque. Eh bien, si on veut aller chercher un petit détail, si on entend un truc, attends, il y a un petit truc de bizarre là, hop, avec le casque, forcément, on va aller sur ce petit détail, ce qui est quand même super pratique. Après tout, si les médecins utilisent un stéthoscope, c'est quand même pas pour rien, c'est pour aller chercher le petit détail. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Alors, tout ceci étant dit, maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder les deux extrêmes, à savoir, le premier extrême, c'est le grand professionnel. Vous avez vu, avec des tables qui n'en finissent plus, des enceintes partout, etc. J'ai envie, lui, il ne mixe qu'au HP, point barre. C'est vrai, mais attention, il ne faut pas oublier l'arrière du décor. Et qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du décor ? C'est que le grand professionnel en question, il n'est pas tout seul, il a au moins un assistant. Et que va faire l'assistant ? Il va préparer le mixage, faire un pré-mix, c'est-à-dire qu'il va régler tous les problèmes de phase, il va aller chercher toutes les petites fréquences qui ne vont pas, tous les petits détails qui ne vont pas, c'est-à-dire qu'il va travailler en soustractif. Tiens, là, j'ai une résonance, paf, et piste par piste, il va corriger tout ça, il va vérifier les gains, etc. Éventuellement, s'il y a trop de pistes, il va faire du ménage, plusieurs pistes, il va les ramener à deux pistes, etc. Il va préparer tout ça. Et vous pensez bien que lui, quand il a affaire, notamment, aller chercher les fréquences qui ne vont pas, il va prendre le casque, c'est vachement plus précis déjà, plus pratique, même si ce n'est pas parfait, mais on s'en fout, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, vous voyez que, vu comme ça, effectivement, on pourrait dire que les grands ingénieurs du son, même si on ne le voit pas, nous, quand on regarde des vidéos, par exemple, mais derrière, il y a une utilisation du casque qui peut être quand même très, très pratique. Autre chose, je vous ferai remarquer que, dans ces grands studios, ils n'ont pas un haut-parleur, un moniteur, mais une ribambelle de moniteurs, et il ne faut pas croire que tous ces moniteurs soient forcément des haut de gamme. Très souvent, il y a au moins une paire qui est moindre, qui est moins bonne, justement, pour se mettre dans un environnement plus universel. Il ne faut quand même pas oublier que le mix, qu'il soit bon ou pas bon, une fois diffusé, il va finir sur YouTube, les gens, ils vont le regarder via la télé, donc via la télé, sur les baladeurs, en P3, je ne vous dis pas, ils vont arriver sur des chaînes IFI, voilà, ils vont être écoutés sur plein, plein de supports. Donc, ne pas croire que le moniteur ou le casque ou le produit sur lequel vous allez mixer, c'est la version définitive, c'est plus compliqué que ça. À un moment donné, il va falloir uniformiser, faire du compromis, et ça, c'est évident. Si on va de l'autre côté, vous avez le home studiste qui démarre, forcément, donc il va rentrer du petit matériel, petit à petit, parce qu'il n'est pas pro, alors à moins d'avoir un budget conséquent, tant mieux, mais, et encore, ça ne sert à rien, parce que je vous rappelle qu'il faut que ses oreilles et que son expérience se fassent, ça, c'est indiscutable. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? A priori, si vraiment, vous voulez démarrer, vous ne savez pas trop, vous ne voulez pas dépenser des fortunes, à mon avis, ça encore, cet objectif, il est clair qu'un très bon casque de monitoring coûtera moins cher qu'un très bon système de moniteur. Quand je dis système, j'ai inclus toute la partie acoustique de la pièce, ça, c'est clair. Et au niveau du travail de tous les jours, quand ça se met en place, j'ai mes moniteurs, j'ai fait mes choix, j'ai fait deux, trois corrections, c'est jamais parfait, ça ne sera jamais, de toute façon, j'ai mon casque, donc j'ai le choix de travail. Là, je pense que la meilleure solution, effectivement, c'est de travailler sur les deux, ça, c'est clair, sans oublier, surtout vers la fin du mix, ça, c'est souvent oublié. J'ai de très bons moniteurs, j'ai de très bons casques, les deux sonnent bien, etc., c'est insuffisant. N'oubliez pas d'aller voir dans la voiture, d'aller voir via la télé, comme je vous disais tout à l'heure, le baladeur, des mauvaises enceintes, une chaîne IFI, j'en passe et des meilleures, pour voir si c'est correct, que ce soit le plus universel possible. Après, si je puis donner des petites pistes, en tout cas, dans tous les cas de figure, que vous travaillez au casque ou aux enceintes, on a plutôt retenu que, dans l'idéal, c'est d'avoir accès aux deux systèmes. Donc, vous allez acheter du matériel, le casque, c'est plutôt bon marché par rapport au reste, les moniteurs, vous allez apprendre des moniteurs forcément neutres, ça c'est clair. Première chose évidente, achetez-les en fonction de vos connaissances, après ça se revend et vous passez à plus gros, vous passez à autre chose, il y a le temps, de toute façon, il faut du temps, ça c'est le premier chose, n'hésitez pas à faire des erreurs. Et il y a un autre point également important, quel que soit votre matériel bon ou mauvais, mais il va falloir également apprendre à les connaître, c'est-à-dire que, puisque d'un moniteur à un autre, même de moniteur, il y aura des changements, c'est évident, d'un casque à un autre, même de bonne qualité, il y aura des changements, il faut absolument apprendre à connaître son matériel, c'est vrai pour les enceintes, c'est vrai avec son casque, c'est vrai avec tout le matériel qu'on utilise, ça c'est bien évident. Un autre point intéressant, pensez à reposer vos oreilles, puisque vous savez que l'oreille s'habitue, il vous fait croire que quelque chose est bon, que ce soit au moniteur ou au casque, alors que quand vous l'écoutez le lendemain, c'est excécrable, ça nous est tous arrivé, ça c'est indénial, donc reposez vos oreilles. Et enfin, pour finir, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister, parce que je sais que ce n'est pas toujours fait, il est absolument indispensable, puisqu'on sait que de toute façon, il y aura des défauts au moniteur, surtout si on a une seule paire, et le casque si on n'en a qu'un, on est bien d'accord, il est indispensable d'avoir un mix de références. Quand je dis un mix de références, c'est, vous faites du rock, vous trouvez un CD de rock équivalent à peu près, et je dis bien CD, vous évitez si possible les fichiers MP3, il faut être le plus proche de la réalité, sachant que si effectivement vos moniteurs ou votre casque fait à tel endroit un petit défaut majeur, on va dire, vous le retrouverez sur votre mix de références, forcément. Et enfin, pour finir, je voudrais rappeler un petit détail, qui est quand même très très important, sur votre mix, c'est le titre de référence. C'est fondamental, quand je dis titre de référence, vous faites un rock, vous trouvez un CD de rock avec une ambiance équivalente, je dis bien un CD, donc un fichier WAV, évitez le MP3, bien évidemment. Pourquoi c'est important ? Déjà, par rapport à votre mix, couramment, tiens, je veux faire ça, comme ça, je veux faire ça, ah, il fait ça, ok. Donc déjà, ce sont des informations intéressantes, mais en plus, si votre système d'écoute, quel qu'il soit, a un petit défaut ou un défaut majeur à tel ou tel endroit, je ne sais pas, une fréquence qui ne va pas, ou Dieu sait quoi, forcément, vous le retrouverez sur votre morceau de référence, et si vous entendez sur votre morceau de référence exactement le même défaut, vous savez forcément que ce n'est pas votre mix qui part en cacahuète. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à venir vous joindre, c'est juste en dessous, parmi les membres VIP des studios, Tatou Mandarine, où là, il y a pas mal de fiches et des récapitulatifs qui sont à votre entière disposition, en plus des informations concernant des compresseurs, des équaliseurs, et des mesures, enfin, du plus précis possible. Allez-y, vous comprendrez de quoi je parle. Et d'ici là, je vous dis à très très bientôt, je vous souhaite de faire de bons mix et de très très bonnes compos. Allez, ciao, ciao, bye, bye, bye. Sous-titrage ST' 501